... Il faut la libérer ! Il faut la libérer ! Libérez-les ! Oh, il faut la laisser ! Oh, il faut la laisser ! Messieurs, je peux faire arrêter parce que j'ai écrit sur un bouclier ! J'ai écrit un « in peace and love » ! Et ça s'appelle de la dégradation de matériel ! ... Allez ! Libérez-les ! Libérez-les ! Je peux faire arrêter parce que j'ai écrit un « in peace and love » ! Elle a écrit « peace and love » quand même ! Messieurs, je peux faire arrêter parce que j'ai écrit sur un bouclier ! J'ai écrit un « in peace and love » ! Et ça s'appelle de la dégradation de matériel ! Ce qui s'est passé, c'est qu'on descendait les Champs-Elysées avec le jeune homme qui était là. Et à ce moment-là, il y a un flic en civil qui est venu, qui nous a agressé verbalement, ma copine et moi-même. Il a pris ma copine par le bras en lui demandant de dégager. On l'a tutoigné, on lui a dit « Ouais, maintenant tu dégages, vous rentrez chez vous, cassez-vous ! » Et à ce moment-là, il y a un CRS qui a dit à ce jeune homme « Vas-y, viens, viens, je vais te bouffer les yeux ! » Il l'a braqué avec sa gazeuse, il a dit « Approche-toi et je te bouffe les yeux ! » « Et tu veux quoi ? Tu veux que je te paye une bière en plus ? » Alors qu'il était tout simplement à la manifestation. Donc après, il est resté avec toute la presse. Donc il a déjà été photographié là-bas. Et il est resté avec la presse parce que les CRS voulaient vraiment l'attraper. Enfin, après les mots qu'il venait de lui dire, ça semblait flagrant. Et on est descendus, donc on comptait rentrer chez nous. Donc on était tous les deux. Et lui, il était avec une jeune fille qu'il connaissait. On est remontés. Et là, il y avait les frics sur le côté qui étaient déjà mis au repos. Et direct, il y en a un qui a dit « Regardez, eux, ils y étaient ! » Et là, ils sont arrivés, ils l'ont plaqué avec les tonfas. Ils ont dit « Venez ici, messieurs-dames ! » Ils les ont fouillés, ils les ont arrêtés. Donc on a juste le temps d'aller chercher la presse sur le trottoir d'en face. Et voilà, alors qu'on était avec eux. On descend de la manifestation avec eux. Et donc voilà, là, ils viennent de se faire embarquer. Et on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Evidemment, la police nous dit qu'on ne doit pas s'inquiéter. Mais si, on s'inquiète. Vu comment ils ont parlé à ce jeune homme sur le trottoir d'en face, alors qu'il était tout seul et non-violent. On a vu deux frics en civil se jeter sur une seule personne et le plaquer au sol. Ils m'ont dit, ils m'ont agressé vraiment en disant « Eh, rentre chez toi, espèce de sale casseur ! Si tu viens casser, t'étonnes pas qu'on t'arrête ! » Alors que je n'ai jamais rien cassé de ma vie. Je suis dans tous les mouvements, je n'ai jamais rien cassé. Et donc voilà, donc là, je le dis, je persiche les signes, je dénonce cette politique de la police qui vise à agresser les gens pour les mettre à bout parce qu'effectivement, je suis étudiant. Et effectivement, quand j'entends un policier qui me dit « Dégage, dégage de la petit con, va casser ta vitrine et va te faire arrêter ! » Alors que j'ai fait d'autres mouvements et je n'ai jamais rien cassé. Là, je persiste les signes que ce n'est pas normal parce que ça nous pousse à bout. Et le premier réflexe, ça donne envie de lui en décoller, même si on n'est pas véant. Donc ça, c'est vrai que c'est à véant. Mais soudain, je peux faire arrêter parce que j'ai écrit sur un bouclier ! J'ai écrit sur une piscine là ! Et ça s'appelle de la dégradation de matériel ! On se coupe là. Vous savez combien ils sont ? Là, je pense encore qu'ils sont partis courir là-bas.